Bonjour à tous mes petits craque-moldus et bienvenue dans cette 75e Minute Fantastique. Dans une précédente Minute Fantastique, nous avons abordé brièvement la métamorphose, matière où excellent les étudiants du Hagadu, mais aussi de grands sorciers et sorcières du monde magique, dont nous avons aussi connaissances telles que Minerva McGonagall ou Geller Grindelwald, la maîtrisant complètement. Mais à travers l'histoire, des cas de métamorphose sont sortis du lot, notamment 3 particuliers, mais nous n'en verrons que 2 dans 7 minutes. Tadeus Turkel qui, dans les années 1600, a eu 7 fils qui étaient tous craque-molles. Furieux et dégoûté de cela, il décida de tous les transfigurer en hérisson et de les laisser tels quels jusqu'à la fin de leur vie. Un cas de craque-molle est assez rare, alors 7 cas combinés à une maîtrise parfaite de transformation trans-espèce, rendit célèbre cette famille. Et pour cela, Tadeus apparut sur les cartes de Chocogrenouille avec le numéro 87. Second cas, Mirabella Plunkett, qui dans les années 1800, était tombée amoureuse d'un triton d'un lac en Écosse durant ses vacances, et au vu du refus de voir leur fille s'unir à un amphibien, Mirabella décida de s'enfuir et de se transformer en ad hoc pour pouvoir vivre pleinement son amour avec sa moitié. On ne connaît cependant pas l'issue de l'histoire, Mirabella n'ayant plus jamais donné de nouvelles ou être vue. Elle porte le numéro 27 et a son propre portrait à l'école de Poudlard. C'est la fin de cette minute très spéciale en espérant qu'elle vous ait plu, autant qu'à moi. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501